Et bonjour à tous, c'est Tic Tac et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le petit retour des deux ans, deux ans avec l'airbag Fury Grand. Donc il y a en fait l'airbag In Emotion qui est développé par une société française qui se trouve en Rhône-Alpes, à Annecy exactement, qui a commencé par faire de l'airbag pour le ski et ensuite s'est développé pour la moto et ensuite pour l'équitation, etc. Aujourd'hui, l'airbag In Emotion est présent sur beaucoup de marques, je ne sais plus exactement combien, mais vous avez entre autres Furigan, Nixon, Klim qui proposent donc un airbag qui est électronique. Contrairement à d'autres airbags qui sont filaires où on vient les brancher sur la moto, et à ce moment-là c'est le fait que le câble se détache du véhicule qui déclenche l'airbag. Là on est sur un airbag électronique avec un système de boîtier, avec un calculateur, avec un algorithme, qui lui en fait va détecter la chute et à ce moment-là déclencher l'airbag, et donc vous protégez au niveau pectoral, dorsal, costal également, et au niveau cervical. Voilà, donc là en cas de chute en fait vous êtes protégé, le déclenchement est ultra rapide, c'est vraiment des mini-secondes. Donc quand est-ce que j'ai acheté cet airbag ? Et bien tout de suite sorti du permis en fait, dès que j'ai eu ma moto j'ai acheté un airbag. Alors à l'époque, le Furigan Inemotion n'existait pas en version complète, c'est-à-dire en version gilet, entre-temps le gilet a un petit peu évolué, puisque maintenant on peut le zipper complètement, pas comme celui-ci en fait, celui-ci il s'attache sur le bouson, comme le nouveau également, sauf que le nouveau peut se mettre directement en gilet sous n'importe quelle veste. Celui-ci à l'époque s'adaptait que sur le bouson, et on avait un petit connecteur en fait en plus. Raison pour laquelle j'ai pris le Furigan pour pouvoir l'adapter sur un bouson Furigan, voilà, tout simplement. En 2020, quand j'ai acheté cet airbag, donc qui coûtait 400 euros, avec les réductions, avec les parrainages, etc. Bon on arrive plus pour du 300, 320 euros au maximum, plus l'abonnement de 12 euros par mois, qui s'ajoute au prix de l'airbag, donc ça c'est mensuel. Ça vous permet d'avoir déjà la garantie à vie du boîtier, les mises à jour qui sont gratuites, et un échange du boîtier en cas de souci dessus, ce qui m'est arrivé une fois en deux ans. J'ai reçu un mail de Inemotion qui m'a dit, il y a un souci sur votre boîtier, il faut nous l'envoyer, on vous en envoie un autre. Voilà, ça s'est réglé par la poste, en une semaine l'histoire a été pliée, mise à jour, pas de problème, et depuis tout va bien. Pourquoi un airbag électronique ? Parce que l'airbag électronique, à mon sens, c'est les airbags qui sont les plus fiables, qui fonctionnent sans difficulté, et en toute situation, au quotidien. Par rapport à un airbag à câble, moi j'aurais un peu moins confiance, parce qu'il faut que ce câble se détache du véhicule, pour qu'il y ait un déclenchement d'airbag, et ce déclenchement peut être plus long. Alors que sur un airbag électronique, on peut avoir même une chute à l'arrêt, si le calculateur se rend compte qu'il y a un besoin de déclencher l'airbag, à ce moment-là, ça se fait tout seul. Moi j'ai plus de 30 heures d'autonomie sur mon boîtier, après c'est une charge USB classique, en quelques heures c'est réglé. L'airbag ne se fait vraiment pas sentir, c'est-à-dire que moi, ça fait deux ans que je l'utilise, en hiver, en été, avec un blouson tissu tel que celui-là, et sur un blouson en cuir, vraiment, il se fait oublier. Pour avoir remis une dorsale sur mon blouson, pour retester, la dorsale fait un peu plus légère, et se sent peut-être un peu moins, mais elle descend moins bas, alors que là, sur l'airbag, ça descend vraiment juste au niveau du bas de la colonne, ça protège plus, et en plus, si votre airbag n'a plus de batterie, et que vous ne pouvez plus vous en servir, ça sert quand même de dorsale, ça a le même effet qu'une dorsale classique. Franchement, le poids ne se fait pas sentir, après ça dépend du blouson, et de comment vous l'utilisez au quotidien, moi franchement, je ne sens aucun poids en plus, par rapport au fait de porter un airbag. Alors, est-ce que c'est compatible avec tout ? Ben oui, c'est compatible avec tous les blousons, tous les gilets, puisqu'aujourd'hui, ces airbags-là, en fait, se passent comme un gilet classique. Donc, on enfile ça, en fait, sous son blouson, et il n'y a aucune difficulté. Par rapport à l'usure du gilet, alors moi, je n'ai pas eu de chute en deux ans, il ne s'est pas usé plus que ça, en fait, puisqu'il n'y a pas de frottement, à partir du moment, en fait, où il est fixé sur mon blouson, il fait corps avec, en fait, si on peut dire, avec les deux fermetures éclaires, du coup, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien, je ne le porte jamais tout seul, sans blouson, sans rien, ce qui est d'ailleurs très déconseillé par la marque en cas d'usure et en cas de chute, parce que sinon, ça va tout déchirer le mesh. Donc, moi, je n'ai pas d'usure particulière, je n'ai pas constaté de baisse d'autonomie, et encore moins de baisse de qualité au niveau de l'utilisation. Si c'était à refaire au bout des deux ans, eh bien, est-ce que je reprendrais un airbag furigan ou est-ce que je prendrais autre chose et est-ce que je prendrais un airbag à câble ? Franchement, je suis très content. Au bout de deux ans, je ne sens pas de problème particulier. Comme je vous ai dit, l'airbag, ça fait très vite oublier sous le blouson. Au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on a quand même la dorsale et le système, mais en fait, on s'y habitue très vite. C'est vraiment pas gênant au quotidien pour avoir soigné un petit peu, avoir mis un peu d'angle, pas sur du circuit, bien sûr, mais sur de la route, avoir profité, même sur une grosse journée où j'ai fait plus de 180 km, franchement, je n'ai pas senti de problème ni de contraintes au niveau de l'airbag. Donc, si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un investissement. Maintenant, c'est à vous de voir quel prix vous mettriez dans votre protection pour la moto. Je vous mets un petit code parrainage Inemotion qui va apparaître par là. Ça vous permet d'avoir 3 mois offerts quand vous validez la première fois votre airbag. C'est toujours ça de prix. Moi, j'ai un petit bonus et vous aussi. Vous avez des assurances qui vous permettent d'avoir des réductions sur l'airbag. Type AMV, Mutuel des Motards, Massif aussi, je crois, qui finance une partie de l'airbag. À savoir que sur les assurances, pour ceux qui sont porteurs d'un airbag, des fois, les mensualités seront moins élevées. Donc, voilà, c'était Tic Tac. Je voulais vous faire le petit retour de l'airbag au bout des 2 ans. Vous donner un petit peu mon avis sur le ressenti en étant jeune permis et par rapport au budget que ça peut avoir et surtout les contraintes qu'on peut avoir au quotidien. Je vous remercie à tous d'être sur la chaîne. On est plus de 600 abonnés maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, vous rajoutez tout de suite sur le bouton rouge. Vous cliquez, vous abonnez, vous activez les notifications. Comme ça, vous avez toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Bientôt la nouvelle moto, donc dès que c'est possible. Je vous montre ça et on ira faire un tour ensemble. Salut, c'était Tic Tac.